Hello les amis cocottes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'alignement personnel, professionnel sur ce qui nous motive et ce pourquoi on se lève le matin. Donc, il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'assister à une conférence qui a été donnée par Laura de mon job de sens. Je vous mettrai juste en dessous le lien, c'est une conférence qui m'a permis de me rendre compte que l'alignement de ce pourquoi on se levait le matin avait tendance à être mis un peu de côté et qu'il était quand même super, super important de se poser les bonnes questions et de prendre le temps de poser sur papier, de réfléchir à ce que l'on aimerait, ce que l'on souhaiterait et ce qui nous fait nous lever tous les matins, nos motivations, nos valeurs et aussi forcément nos expériences. Alors, pour être vraiment sur le sujet, on va parler de l'ikigai. Alors, l'ikigai, c'est un mot japonais justement pour l'interprétation de la joie de vivre, le côté où l'on est complètement en phase avec son job, sa personne et que le matin, on est super au taquet pour aller faire notre véritable mission, ce qui fait sens pour nous. Alors, je vous montre rapidement ce à quoi ressemble un ikigai. Toutes mes notes perso se trouvent ici. C'est une mine d'or pour moi-même et pour tous les partages que je fais avec vous et forcément, l'ikigai fait partie de ces petites pépites. Donc, l'ikigai, je le disais, c'est un équilibre sur ce que j'aime, ce qui m'inspire, ce pourquoi j'ai du sens dans ma vie. Donc, ça peut être mes passions. Il y a aussi ce dont le monde a besoin. Et oui, pour avoir une résonance, on a besoin de se sentir utile. Nous sommes tous uniques. Donc, en tant qu'individus, nous avons la chance de pouvoir partager nos connaissances pour le transmettre au monde. Mais quelles sont celles dont le monde peut avoir besoin ? Et on va avoir ce pourquoi je suis payée. Et oui, forcément, toutes nos connaissances, nos expériences, même nos passions. Quand on est passionné, on apprend énormément de choses à une vitesse de dingue. Et tout ça, ça crée une valeur. Et cette valeur, elle est, elle peut être bénévole, bien sûr, mais ce qui est important, c'est de savoir comment on peut être payée, comment on peut valoriser toute notre personne, en fait. Je vous partage l'ikigai tout de suite. Et également celui que j'ai commencé à faire pour moi. Bon, il manque encore pas mal de choses. Mais je trouve que c'est un exercice qui est formidable à faire. Parce que ça permet aussi de se poser les bonnes questions. Je vous mets plusieurs exemples d'ikigai que vous pouvez remplir juste en dessous. Et puis, c'est parti, je vous montre ça. Donc, l'ikigai, on retrouve toujours cet aspect de la méthode japonaise ici. La première, le premier, le premier cercle ici va être ce que vous aimez. Ensuite, le deuxième cercle ici, c'est ce dont le monde a besoin. Le cercle en dessous va être ce pourquoi vous êtes payé. Et le dernier cercle, le quatrième cercle, va être ce pourquoi vous êtes doué. L'intersection des cercles que l'on va retrouver sur les parties ici, va être ce pourquoi vous êtes doué avec ce que vous aimez. C'est vos passions. Ensuite ici, ce dont le monde a besoin et ce que vous aimez, ça peut être défini par votre mission. Entre ce pourquoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin, on va avoir la vocation. Et ensuite, le dernier triangle ici. Enfin, moi, je les appelle les triangles pour bien les définir, mais on va avoir la profession. Et ensuite, une fois que ces éléments qui constituent, ce que j'appelle moi en fait une fleur, une fois que ces éléments sont constitués et que vous êtes alignés à ces quatre fleurs-ci, vous avez trouvé votre équigai. Vous avez trouvé votre équilibre. Allez, je vous partage le lien tout de suite. En tout cas, je vous invite vraiment à faire ce bel exercice parce qu'il peut être rapide comme plus long, mais ne soyez pas hyper exigeants envers vous-même non plus. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de voir vraiment ce qui vous anime. Et vous allez voir qu'on a souvent de belles surprises, mais que celles-ci en fait sont là depuis toujours en nous. Donc, c'est parti. Je vous partage mon ikigai, même s'il est incomplet. Il pourra peut-être vous aider en tout cas à remplir le vôtre. Alors, moi, j'ai imprimé cette petite ikigai qui m'a permis en fait de colorer chaque zone et puis ensuite de commencer à travailler plutôt sur format écrit plutôt que de remplir le premier modèle que je vous ai montré que je trouve plus compliqué en fait à remplir. Donc, ce que vous adorez faire. Donc là, par exemple, pour ma part, j'adore apprendre, comprendre l'environnement, le zéro d'échelle, l'alimentation, les plantes, le bien-être, le développement personnel, l'organisation, la transmission, les connaissances liées à l'enfance, le partage, le féminin, tout ce qui est cycle, tout ce qui est lunaire aussi. J'aime beaucoup ce qui va être... Enfin, je commence à m'intéresser beaucoup à la lithothérapie. Donc, c'est les connaissances des pierres. Voilà, ce pourquoi... Enfin, ce que j'adore faire. Alors, je vous ai parlé de la fleur tout à l'heure. Je n'ai pas encore constitué ma fleur. Donc, comme je vous disais, il me manque une grande partie de mon ikigai, ce pour quoi vous pouvez être payé. Donc là, il va falloir que je... Vraiment que je travaille entre guillemets dessus pour ensuite vraiment établir ma fleur d'ikigai. Moi, j'adore appeler ça une fleur. Ça me fait penser beaucoup à la coach Chloé Blum qui parle énormément de fleurs puisqu'en fait, elle parle beaucoup des femmes comme quoi on est vraiment des fleurs qui s'épanouissent. Donc, j'aime parler de fleurs aussi d'ikigai. Ensuite, on va avoir ce dont le monde a besoin. Donc là, j'ai mis de transmission, d'apprentissage, de connaissances, d'empathie, de respect, d'écoute, de santé, de bel environnement et de rêve. Pour moi, c'est vraiment ce dont le monde a besoin. Après, c'est hyper personnel. Donc, vraiment, chacun va trouver ses différentes valeurs, ses différentes compétences. Et puis, donc, les talents. Donc, les talents, moi, je me définis comme... Voilà, c'est la définition de mon être, de mon moi. Donc, la patience, la positivité, l'organisation. Je crée des sites web. Je suis sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai appris beaucoup sur les réseaux sociaux. Je fais du montage vidéo, des podcasts, la gestion d'urgence. Donc, les priorités. Ça, c'est aussi beaucoup ma vie de maman qui m'a appris le sens des priorités. Et dans mon travail de bénévole aussi pour l'association, je dois être hyper productive puisque j'ai des horaires vraiment courts pour faire un maximum de missions. Donc, toujours le sens des priorités, la responsabilité, la communication et la confiance en soi. Alors, comme je vous disais, la dernière partie, elle est encore vide. Donc, je vais travailler dessus. Et puis, je vous ferai sûrement une deuxième vidéo pour vous dire où ça en est. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des membres de votre famille, des amis qui pourraient peut-être être intéressés par l'ikigai ou peut-être qu'ils se posent des questions aussi sur la façon dont ils aimeraient entreprendre leur reconversion professionnelle, etc. Et je pense qu'on est très nombreux à, des fois, ne pas se sentir à notre place. Mais c'est aussi parce qu'on ne prend pas le temps de se poser les bonnes questions parce qu'il y a énormément de métiers, il y a énormément de choses pour lesquelles nous pouvons être payés mais dont on n'a pas connaissance, qu'on n'a pas conscience de ce monde qui peut s'ouvrir parce qu'on ne prend pas le temps de la réflexion. Et l'ikigai permet de faire ça. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous à la chaîne The Family Cocotte. C'est juste, je mets la petite bulle ici. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. À très vite. Ciao.